Yo les potes c'est Red, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui il est temps de jouer le Pokémon le plus moche qui nous vient du Pokémon Home, je parle bien sûr de AmoVenus, alors normalement je prends un petit peu de risque en parlant de design Pokémon, j'en ai vu passer dans les commentaires, mais là je pense que tout le monde sera d'accord sur AmoVenus, qui est un Pokémon en stratégie qui a quand même pas mal de potentiel, notamment parce qu'il a accès au talent Contestation qui va pouvoir inverser les baisses de stats, alors c'est vrai que c'est un Pokémon qui est également très fort avec le set Plénitude, avec le set Luné de Choix, mais j'avais envie de mettre un petit peu en avant son talent Contestation parce qu'il a accès à Surpuissance, Et du coup un set Physique avec Kalinry, PsycoudeBoule et Provoque, ça peut être très très violent, surtout qu'il a quand même 115 en attaque, donc écoutez on va essayer de tester ça dans une Hypyrofense comme d'habitude, avec un Florekla Suicide Lead, un Zamazenta Ceinture Pro, alors en ce moment tout le monde joue Zamazenta Bandochois ou avec Mur de Fer et Big Splash, du coup je me suis dit on va être un petit peu original, et on va jouer un set Sweeper avec la Ceinture Pro, 3 attaques et Grondement, qui est une attaque qui permet d'augmenter l'attaque, donc une danse lame un peu moins forte, je pense que ça peut être très très fun, on a Azumaril avec Konyobidon également, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis maintenant pas mal de temps, En stratégie, et on a un Lansaurien, 4 attaques, déflagration, Hydrocanon Tonnerre, Orbe Vie, et un Scalpreur, full attaque, Terra Ténèbre avec Danse Lamekouba, encore une fois j'essaie de jouer des Pokémon un petit peu originaux, histoire de changer, et normalement c'est une team qui pourrait être assez fun à jouer, alors comme d'hab on va être plutôt haut dans le ladder, on va être 171ème, ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir dans le métal actuel, entre toutes les teams extrêmement OP, Distorsion, Rain, Stole, avec Maguiarana, avec Zamazenta, avec les screens, c'est un petit peu embêtant, on va pas se mentir pour les Hypyrofenses un peu originales que j'essaie de faire, de vous montrer, mais l'avantage c'est que ça permet de montrer des sets anti-méta, et comment battre peut-être le ladder ou des gros joueurs, avec des sets un peu différents, il va directement lead le Flooréclat, là pour le coup cette team elle a l'air assez sympa, il y a un Arcanin 2 Isui que j'essaierai de vous montrer bien sûr en vidéo également, ça va être un Flooréclat Suicide Lead qui va, bah écoutez, se jouer sur une speed tie, comme d'habitude, il faut toujours taper le tout pied éclat ici, l'adversaire qui a fait de même, il a gagné les 2 speed tie, alors du coup ça nous arrange pas vraiment, parce qu'on va perdre le momentum tout de suite, et on est obligé d'aller sur un Pokémon qui va pas évidemment faire d'attaque physique, donc le lanceurien, donc reveal qu'on est hors de vie avec balle ombre, donc c'est évidemment assez dur pour nous d'avoir perdu la speed tie, parce qu'on donne des informations forcément, mais c'est pas si grave, on peut largement se rattraper, il va aller sur son Dracolos, on va taper balle ombre je pense ici sans se prendre la tête, et on va avoir la speed drop, ce qui est plutôt pas mal, l'adversaire qui va taper Dracogrif, ça pour le coup c'est quand même assez original, et nous, bah on peut aller sur le Ammovenus, après le problème du Ammovenus c'est que là pour l'instant il y a Gromago, et Gromago bah forcément il peut venir sans trop de soucis, mais comme il connait pas mon set et que je peux avoir Canicule, normalement il va pas trop faire le malin, on va pouvoir taper sur Puissance, et il y a pas trop de Switching en vrai, il va taper Extrême Vitesse, qui va quand même faire beaucoup beaucoup de dégâts, mais nous on va pouvoir évidemment booster notre défense, et normalement tuer le Dracolos sans trop de soucis avec Calinry, Double Extrême Vitesse qui vont quand même pouvoir faire pas mal de dégâts, on a réussi Calinry, ce qui est quand même une performance, parce que pour le coup j'avais pas réussi Calinry depuis 1997, et la sortie du premier Harry Potter, Arcanin qui va arriver, alors Arcanin qui peut faire évidemment Extrême Speed, et ce que nous on est Terra Acier, donc si on Terra Acier et qu'on fait sur Puissance, normalement on peut largement tanker, et éliminer ce Arcanin sans aucun soucis, et choper encore un kill avec Ammovenus, donc là pour le coup bah on a parfaitement fait fonctionner notre set de Ammovenus, l'adversaire qui va envoyer son Serpenteau, qui va être plus Attaque Spéciale, alors est-ce qu'on le dépasse mesdames et messieurs avec Calinry ? Il va switcher le Gaulet pour activer le Casque Brut, c'est ça ? Quel petit plaisantin mesdames et messieurs, ok. Bon alors c'est pas trop mal, ça veut dire que du coup il a plus son Energy Booster sur le Serpenteau, et nous mesdames et messieurs, on peut aller sur le Scalper, évidemment, taper une petite Danse Lame, complètement gratuitement, car on a la Lumberie, et du coup s'il nous endort avec Spore, on peut bien sûr taper la Génusection qui va éliminer le Gaulet extrêmement facilement, et derrière contre Gromago, contre Serpenteau, normalement ça devrait bien aller. Alors le problème c'est évidemment si Gromago il a Tour de Magie, mais il va plutôt aller sur le Serpenteau, est-ce que ça veut dire qu'il va vouloir tenter un Sucker Groud avec Hatt ? Parce qu'il a sûrement Hatt s'il était modeste, et effectivement ça va être ça. Alors la meilleure chose à faire c'est directement taper Génusection dès le deuxième coup, voilà comment on fait un duel de Sucker Punch mesdames et messieurs, on fait directement le bon play, et l'adversaire derrière qui va terminer avec le Gromago, on a juste à taper Kuba, et ça va être un Gromago Terafé ! Alors là pour le coup, évidemment ça fait un tout petit peu peur, mais ça m'empêchera pas de le tuer avec tête de fer, parce que normalement je t'encrué d'or, et du coup voilà ce qu'il y a le propre qui est toujours sympa dans le méta, il y a plein de gens qui ont tendance un petit peu à l'oublier parce qu'il y a Zamazenta, etc. Mais le Pokémon fait un très bon travail, et on va pouvoir enchaîner avec un deuxième match, et du coup vous avez pu voir évidemment le potentiel de Hameau Vénus, qui est très anti-méta, et qui à mon avis, quand Smogon va revenir de leurs vacances du Panama pour bannir les Pokémon comme Maguiarna, comme Zamazenta, je pense vraiment qu'il va exploser en strat, en tout cas j'espère, parce que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, et on va tomber contre ABR Fan 2, donc c'est pas étonnant qu'il joue Maguiarna, Urshifu et des Pokémon absolument illégaux, mais on va essayer de s'en sortir, et il va envoyer son Shifours, alors évidemment la meilleure chose à faire contre Shifours, c'est le Terraplante, c'est taper Écosphère, normalement il n'y a pratiquement aucune chance, oh il a tapé demi-tour, ok donc c'est un adversaire qui a dû déjà tomber dans ce piège au moins 3 fois, et du coup là il va taper demi-tour sur son Shifours, ce qui va quand même nous permettre évidemment de mettre les pics toxiques, et il va envoyer Elector, alors Elector c'est un peu la grosse surprise de ce début de métagame, parce que c'est un Pokémon finalement qu'on attendait complètement inutile, parce qu'il a perdu 600 000 attaques, et au final il est vraiment sympa dans le méta, et là en l'occurrence on se met plutôt bien, parce qu'on peut juste taper évidemment une grosse Génusection, et en fait ses seules Sweetin c'est les Pokémon qui vont prendre les pics toxiques, donc c'est pas trop mal pour nous, à moins qu'il envoie son Scalperur directement, mais je pense pas que ça va être le play, il va aller sur son Vitran, qui va prendre quand même très cher sur Génusection, et derrière, alors on pourrait aller sur le Florec là, mais bon, maintenant qu'on est type plante, on prend pas du tout le Magma Storm, après est-ce qu'on a vraiment besoin des pics toxiques dans la partie en fait, c'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question, je pense qu'on va aller sur Florec là, il va mettre ses pièges de roc, donc là bah pour nous c'est parfait, parce qu'on peut également mettre nos propres pièges de roc, alors est-ce qu'il va rester en antipant le fait qu'on va pas taper Telluriforce, il va aller sur son Elector encore une fois, et nous, bon je pense que cette fois-ci on peut accepter de sacrifier le Florec là, et on va être plus rapide, c'est un Elector qui n'est pas full vitesse, et du coup pour nous c'est parfait là, on a pu empoisonner le Elector, enlever les pièges de roc, et surtout, on a conservé le Florec là, on est vraiment dans la tête de l'adversaire dans ce début de match, et que va nous proposer notre adversaire maintenant ? Je pense que son She-Force par contre va être un peu problématique, le Scalperer qui va arriver, alors est-ce que Scalperer va vouloir juste taper Kuba, nous on va taper Telluriforce, je pense qu'on accepte le sacrifice de Florec là, et du coup on met une autre rangée de pics toxiques, et surtout derrière on a le Hameau Venus qui peut arriver, surpuissance qui devrait pouvoir one-shot le Scalperer, est-ce que l'adversaire va avoir peur de surpuissance ? Non, il ne va pas du tout anticiper, comme je vous ai dit c'est vraiment un set qui n'est pas trop anticiper, parce que la plupart des gens jouent le set spécial, le Elector qui va arriver, alors vu qu'on a vu qu'il n'était pas full vitesse, je pense que c'est un Elector plutôt défensif, donc on n'a pas trop intérêt à prendre le risque, et on va plutôt encore une fois aller sur le Scalperer ici, qui va pouvoir normalement tanker le Tonnerre assez facilement, on ne va pas être paralysé, ça c'est plutôt cool, et on va juste taper Génusection ici, on ne va pas faire Kouba, je sais que Kouba aurait pu être pas mal, mais je pense qu'ici on avait plutôt envie d'anticiper un Switching Hitran, ou un Atterrissage, parce que derrière dans tous les cas le Elector il est suffisamment cheap je pense, le Hitran qui va arriver, on a Azumarill qui peut venir, mais attention parce que le Hitran peut être joué avec Fofollet, on a surtout le Zamazenta ici, le Zamazenta avec son petit boost en défense qui peut venir, je pense qu'on va directement taper Close Combat, on va juste espérer de ne pas être paralysé bien sûr sur Static, parce que derrière on peut le 2H KO avec Lame de Rock, et qui est surpris, qui est surpris évidemment, c'est un talent qui s'active à 100% des coups comme d'habitude, comme Corardon, et du coup derrière on a quand même un autre Close Combat qui va pouvoir partir sur le Forêt Ivoire, qui va se faire en plus empoisonner, donc si on n'est pas para, c'est pas grave, c'est pas grave les amis, le plus important c'est qu'on soit ensemble, pour la joie et pour la bonne humeur, je vais taper un petit Close Combat ici en anticipant, qui ne va pas taper Rapid Speed, bon c'est pas grave, on va aller sur le Lancerien mesdames et messieurs, il va taper Sabotage évidemment en anticipant, bon l'avantage c'est qu'on a Hydrocanon, normalement Hydrocanon ça switch in sur Itran, ça tue le Forêt Ivoire facilement, maintenant il faut réussir Hydrocanon, autant vous dire que bon, je joue contre ABR Fan, donc c'est assez logique finalement, que je n'ai absolument aucune réussite, le Hydrocanon qui part, bon dans tous les cas j'avais la balle ombre derrière, le Maga Arna qui va arriver, alors là il faut que je réussisse Déflagration, si je réussis Déflagration, je pense que le Maga Arna va prendre quand même très très cher, et il va faire changer clé, et alors mesdames et messieurs, c'est pas trop mal pour nous en vrai, c'est pas trop mal ici, parce que maintenant on est presque dans une situation, où il y a peut-être un clean de Amo Venus en fait, il va aller sur son Itran, bon bah écoutez on va aller sur le Amo Venus, on va taper tout simplement surpuissance, sans réfléchir, est-ce que l'adversaire va switch, il va rester, et il va Terra Insecte avec son Itran, pour faire le Magma Storm, qui va quand même faire pas mal de dégâts, alors l'avantage du coup, c'est que maintenant je peux le tuer avec Kalinry, puisqu'il ne résiste plus du tout au type fée, malheureusement il y a un problème, c'est qu'il faut que je réussisse Kalinry, on va pouvoir réussir, on va même faire un crit qui va servir à rien, mais ça veut peut-être dire que c'est la rédemption de notre équipe, attention, le foré voir qui va arriver, là en vrai, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, si je ne mise pas Kalinry, le plus important, le plus important les amis, c'est la destination, ce n'est pas le voyage, c'est triste ce qui vient de se passer là quand même, bon le plus important, c'est qu'on a pu éliminer ce petit Pokémon, et derrière, on a le Azumarill qui peut venir, je pense qu'ici on va devoir taper, évidemment, Aquabrèche, et l'adversaire qui est plus rapide que nous, donc là malheureusement, c'est le Hoursifu qui va arriver, et derrière, c'est perdu, là c'est triste, mais franchement, on s'est battu comme on pouvait, alors on peut toujours gagner si on tank, et si derrière, on peut tuer le Azumarill, mesdames et messieurs, alors on peut peut-être gagner, parce que derrière, est-ce que le Magarana, il va pouvoir dépasser mon Zamazenta, s'il est paralysé, peut-être qu'avec un Aquajet, on peut tuer, oui, on va tuer le Magarana, on va gagner ce match, on va gagner ce match, on se sera fait axe, du début à la fin, mesdames et messieurs, je ne me prononcerai pas sur la copine, de mon adversaire, mais on a gagné ce match, et l'adversaire a été ridicule, voilà, j'ose le dire, et on va terminer contre un joueur, de gigancel, près d'Astéry, Farfurex, donc le triangle des Bermudes, mesdames et messieurs, mais là, je viens de battre, littéralement, le cancer ultime, donc je suis confiant, je suis confiant, on va pouvoir s'en sortir, on va directement taper Ecosphère, je pense, sur le Clamira, l'histoire de le Chip, et l'adversaire, qui va faire tranche à quoi, il ne va pas mettre les picots, il va mettre les pics toxiques, par contre, et nous, écoutez, on va tenter de mettre nos pièges de roc, ça ne mange pas de pain, et il ne va pas mettre les picots, du coup, avec Vagalame, donc pour le coup, c'est vraiment un lead parfait pour nous, surtout que derrière, on peut aller sur le Amo Venus, bien sûr, et on va pouvoir taper, bien sûr, sur puissance, sans aucun souci, alors ce qui est très cool avec Amo Venus, c'est que normalement, près d'Astéry, tu le gères très facilement, maintenant, il faut aussi voir quel est son set, il est casque brut, donc le fait qu'il soit casque brut, ça veut dire que normalement, on a juste à taper Provoke, on n'a pas besoin de se prendre la tête, parce qu'il va difficilement avoir une attaque pour nous toucher, c'est rare qu'il joue Sludge Bomb, sur près d'Astéry, par exemple, ici, on peut retaper, je pense, sur puissance, l'adversaire qui va aller sur son Farfurex, et le Farfurex, il va prendre cher, mais surtout, là, je peux Terra Acier, faire sur puissance, et du coup, eh bien, l'adversaire, s'il avait fait Griffonest, ça n'aurait pas été super efficace, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas fait Griffonest, je ne vais pas vous mentir, mais le plus important, c'est que maintenant, je suis à plus 3 en défense, plus 3 en attaque, et que l'adversaire n'est plus grand chose à envoyer, il va envoyer son Farfurex, alors, est-ce qu'ici, je tanque un Close Combat, s'il est bandeau choix, à mon avis, ça va quand même être un petit peu compliqué, donc je vais tenter d'aller sur l'Anseurien, en vrai, je pense que ce n'est pas trop mal, voilà, le Close Combat qui va arriver, et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros Hydrocanon, en anticipant le Gigancel, qui est complètement obvious, le 2HKO est évident, mais non, il va sacrifier son Gigancel, carrément, donc encore une fois, Gigancel ne sert à rien, quand je la fonte en vidéo, c'est vraiment la brigade anti-Gigancel, ultime, le Lanseurien qui va arriver, alors là, qu'est-ce qu'on peut faire de très stylé, je pense qu'on peut aller sur le Scalperer, puisque dans tous les cas, le Forivoire va nous coûteur, donc autant qu'on l'envoie sur les attaques utiles, et derrière, mesdames et messieurs, on va taper tout simplement, une Génus section, complètement gratuite, ça serait marrant qu'il fasse Feu Follet, en vrai, ici, et l'adversaire qui va Forfait, tout simplement, bah écoutez, j'ai envie de dire merci, merci, parce qu'au moins, ça me permet de ne pas subir ce que j'ai vécu, pendant la deuxième game, et en plus, bon, je pense que le match était de toute façon terminé, à moins d'un axe ultime, mais avec Farfurix, on n'est jamais à l'abri, encore une fois, on n'est jamais à l'abri, bah écoutez, je pense que cette vidéo, elle aura été éprouvante, mais vous aurez quand même bien vu, que AmoVenus, c'est un Pokémon qui fait un sacré boulot, qui est surtout très difficile à anticiper, quand il est bien joué, j'ai vraiment fait un live d'ailleurs avec lui, où j'ai sweep énormément de fois, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la rediff sur Twitch, donc n'hésitez pas également à checker la team, sur kookatik.fr, où il y a toutes les infos, tous les détails, en stratégie bien sûr, le site ultime, sur les réseaux sociaux également, dans la description, et dans les commentaires, vous me dites quel est le prochain Pokémon, que vous avez envie de voir en strat, gros bisous, à la prochaine, et vive la stratégie Pokémon ! Sous-titrage ST' 501